Un an déjà que le 14-12 a été mis à la disposition du grand public afin de lutter contre les violences faites aux enfants. Si les centres d'appel confirment avoir reçu près de 9000 plaintes entre 2020 et 2021, il n'en demeure pas moins que ce numéro vert semble encore méconnu de plusieurs personnes, dont les enfants eux-mêmes. Pour le numéro vert, je ne le connais pas personnellement. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Oui, oui, j'ai entendu parler du numéro vert, mais je ne le connais pas. Certains d'entre eux n'ont pas hésité à nous confier comment à leur niveau, ils gèrent eux-mêmes les violences dont ils sont victimes. En cas de violence, en milieu scolaire, j'en parle à quelqu'un. Je peux me rapprocher du service social à l'école pour en parler. Comme en milieu scolaire, on n'a pas le droit de porter main à quelqu'un ou bien de l'agresser avec un couteau. Ce n'est pas normal. Ou bien les choses pointues, ce n'est pas normal. Il faudrait qu'on se plaigne, soit au principal ou au surveillant. Personnellement, j'ai mes débrouilles moi-même. Garantir la protection des enfants est l'une des missions que s'est assignée l'UNICEF depuis 75 ans. Lorsqu'un cas de viol sur le mineur est rapporté, le numéro vert reçoit la plainte. Le système multisectoriel et multidépartement permet à ce qu'automatiquement les services de santé soient informés, parce qu'il y a des actions au niveau de la santé, à ce que la justice soit informée, parce qu'il y a une démarche juridique qui doit être engagée, à ce que la police soit informée. Chers apprenants, le numéro vert, le 1412, est donc à mémoriser. Il vous permet de dénoncer les violences auxquelles vous êtes confrontés au quotidien, quelle qu'en soit la forme. Votre appel permet aussi aux défenseurs des droits de l'enfance d'avoir une vue globale sur cette problématique. Sous-titrage ST' 501